C'est beaucoup plus négatif. Attends deux secondes. C'est le problème de l'alcool, c'est terrible. J'en reviens après, Carcados. Je suis, pour ma part, plutôt sceptique. Salut la cagoule. La cagoule. Elle est bonne. Je suis dans la ville la plus moderne du monde, mais ses habitants se sont tellement entichés de surnaturels qu'ils sont à la merci des plus sordides charlatans. C'est pourquoi j'ai rejoint le Ghost Club, la première société au monde à s'intéresser systématiquement à ce phénomène. Car la vérité, comme les esprits, exige d'être cajolée avant de se dévoiler. Vous joindrez-vous à nous ? Ça me paraît parfaitement absurde. Pourquoi pas ? Je suis très intriguée. Splendide. Voilà votre première affaire. On a rapporté des agressions sortant de l'ordinateur. Ok, bien allons voir. Oui, oui. Ça m'impressionne. Alors donc la cagoule, salut, je vais bien, je te remercie beaucoup. Est-ce que toi ça va ? Et donc pour revenir à la question de Carcados, écoute, très honnêtement, j'ai vu les tests qui étaient quand même, il y a quelques gros testeurs qui n'ont pas vraiment apprécié, semble-t-il, le jeu sur Metacritic à 74 ou 77 je crois. Ce qui en fait est nettement meilleur que Unity. Honnêtement, parce que je crois qu'Unity est à 70. Donc je dois dire que moi, j'en suis à 6, 7 heures de jeu et honnêtement, le début ne m'a pas enchanté. La première heure, je veux dire. Et avec le temps, là, c'est en train de devenir beaucoup plus agréable. Alors je ne dis pas que le gameplay est parfait, il y a encore pas mal de trucs qui clochent. Notamment, il y a des mecs et tout, il y a quelques bugs, qu'on a marre de voir. Moi, j'en ai marre de les voir. Mais pour autant... Descend, descend, descend. J'ai pas trop mal, c'est bon. Ah si, quand même, ça lui a fait mal. Pour autant, jusqu'ici, je trouve que c'est assez varié. J'aime beaucoup le ton un peu crade du jeu. J'aime beaucoup ça. Attendez, je cherche des victimes potentielles. C'est important quand même. Parce que là, je suis là pour faire des missions. Donc j'aime le côté un peu cradeau du jeu dans la direction artistique. Je trouve que ça lui réussit bien. Niveau 2, niveau 3, on s'en fout. Ah, je crois que j'ai trouvé quelque chose là. Oula, d'accord. Manifestement, il y a eu un meurtre. Vite. Donc jusqu'ici, je trouve ça assez... Plutôt cool, en fait. Voilà. Je pense pas que ce soit le meilleur assassin. Mais c'est plutôt pas mal. Et les deux frères, les deux jumeaux me plaisent bien, en fait. Putain, c'est Jack l'éventreur, en fait. Ça devrait pas être un fantôme. Donc voilà, cher ami... Je suis là, je me rappelle plus de ton nom. Carcanos. Voilà. Merci Carcanos pour l'abonnement, ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est motivant. Quand les gens prennent le temps de s'abonner. Bon, après, je dis pas que je suis le meilleur streamer du monde, mais... Mais ça fait plaisir. C'est un petit reward qui fait plaisir. Une petite récompense. Je pense que tu te donnes du mal pour streamer. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Où je trouve la victime ? Dès que je vais la trouver, elle va crier. J'ai bien compris le concept du truc. Où est ma victime ? Ah, elle est là, ma victime. Je suis là, alors. Voilà. Ça, c'est fait. Oh, putain. Niveau 6. Tu veux avoir mon coco, je vais te défoncer, moi. Oh, putain. Il se barre, ok. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis le début que je stream, là, il y a quand même pas mal de trucs différents à faire, et je trouve ça classe. Il y a le truc avec les enfants, il y a la carriole. Là, il y a cette espèce de tueur en série un peu chelou. Alors, le next, il est où ? 37. Ah, merci, la cagole. Putain, ce nom, quoi. Tu sais que j'ai vécu à Marseille pendant trois ans, la cagole. Et j'en ai vu, là-bas. Ça existe vraiment. Arrête, putain, descends, femme. Tu vois, déjà, elle, elle est pas très, très... Bon, bref. Arrête, Ivi, putain. Ne déçois pas devant le stream, là. Voilà. C'est par là, merde. Ah, je m'inquiète, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc en bas ? Ah non, d'accord, c'est les traces, putain. J'ai eu une rude nuit, hein, je vous préviens. Je me suis couché très tard. Donc, je suis pas au meilleur de ma forme. Ok. Les traces de Jack Talon à ressort. Putain, si c'est pas... Si c'est pas Jack Levanteur, ça, moi, je comprends pas. Les enquêtes sont aussi très réussies, c'est vrai. Alors là, on... Les enquêtes, ouais, elles sont vachement cool. Et vachement réussies, j'ai trouvé. Pour la plupart, en tout cas, j'en ai fait 3 ou 4 pour l'instant. Et je les trouve super agréable à suivre et bien ficelées. Bah si, Humber Room LOL. À mon avis, ça doit être Jack. Et comme moi, il grimpe, Jack. Ah, cool. J'ai chopé un truc, ça, c'est bien. Jack serait-il un assassin ou un templier ? Ah, merde, j'ai perdu les traces de Jack. Ah, non, c'est bon. C'est un nouveau truc qui est arrivé avec Unity, les meurtres, et je trouve ça cool. Enfin, les meurtres et les enquêtes. Putain, il est... En fait, c'est Serval, quoi. Ok. À la poursuite de Serval, pourquoi pas. Allez, on y va. Allez, allez, choupette. Allez, grimpe. Fais-nous rêver. Voilà. 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 On dirait qu'il est parti par là. C'est ça, de faire la fiesta jusqu'à pas d'heure. C'est vrai que, putain, je crois que je me suis couché à 5 heures du mat'. J'ai mis quelques photos sur mon Instagram et sur mon Twitter. J'étais dans un... Enfin, j'étais beau. C'était une soirée à thème sur les quais. En... Soirée sport d'hiver. C'est un style. J'ai perdu Jack encore. Non, il est là. Je le trouve pas super réussi, ce Londres. Ah, qu'est-ce que tu veux dire, Captain Panda ? Donne un peu plus de détails. Moi, je le trouve plutôt pas mal, en fait. Très honnêtement. J'allais là-dedans. Ok. Là-bas, il y a un mec. Niveau 6. On va essayer de se mettre un peu derrière. Hop. Le truc qui est cool aussi avec le grappin, c'est que je le trouve assez précis, moi. Non, non, non. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Merde, il m'a vu. Putain, quel blaireau. En plus, c'est des niveaux 6, je vais galérer, là. Oh putain. Oh putain. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Je pense que je vais y passer, je vous le dis tout de suite. Tu vais te suivre, là, si je peux. Oh putain, putain. Oh là là, oh là là, oh là là. Les musiques, quoi. Non, non. Oh là là, la galère. Je suis content que ça se soit surréaliste, le grappin. Putain, tu parles d'un mec discret. En plus, je suis arrivé à un autre endroit, là-bas. Tirons-nous. Ça pue. Ça pue, ça pue. Je te vois pas, t'es tout en... Salut, Gotham Vampire FR. Salut à toi. T'es tout vert sur mon écran et du coup, je te vois pas très bien. Voilà. On va attendre que ça se calme. D'ailleurs, ça a l'air calmé. Ce serait peut-être temps que j'aille récupérer quelques ressources. Je vais m'occuper de mon inventaire parce que ça se sent pas bon. J'ai plus rien, là. Allez, deuxième chance. Ça doit être un petit peu meilleur sur ce coup-là. Salut, Air Pack. C'est un peu blindé dans le coin, hein. Ok. Il a l'air d'avoir une entrée par là. Je le sens pas trop quand même, hein. Je dois dire que là, je suis un petit peu inquiet pour mon avenir. Voilà, on a joué un petit peu subtil pour une fois, ça me changera. Il ne fallait pas tomber en arrière. Oh, putain, ça ne m'arrange pas. C'est bon, les mecs sont des Mongols. Parfait. Donc, voilà, c'est des faux dia qui ont tendance à agacer, ce que je peux comprendre. Alors, attends, parce que là, donc, les autres ne vont pas aller alerter. Il y a quoi ? Il y a 300 000 personnes. Tuer un adorateur à la dynamite. Putain, je n'ai pas la dynamite, moi. Je vais aller tuer celui-là, là, déjà. Ok, cool. Ok, bon. Il ne sent pas trop, là, par contre. Oh, là, là, ça ne sent pas bon, ça ne sent pas bon de tout. Je suis chanceux d'aller en bas. Comment je fais pour aller en bas, putain ? Je suis très inquiet, je vous le dis. Oh, putain, je ne peux pas descendre, là. Eh, merde. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. On va voir si ça passe. Ouais, ça passe assez mal. On va le tenter. Merde. Oh, putain. Oh. Ok, je ne m'en sors pas trop mal. D'accord. Descends. Oh, putain. Entre Londres et Paris, il n'y a pas une grande amélioration. Non, Féline, mais c'est normal, c'est le même motard, donc... Attends. Il ne faut pas s'attendre non plus à une révolution, hein. Merde. Putain, il me repère direct. Ça m'énerve, ça, aussi, putain. Alors, ça ne sors pas trop mal, là. Oh, là, il y a un problème de son, là. Il n'y a plus de son. Putain, il s'est passé quoi, là. Il va même finir. Ah, ouf. Il a disparu. C'est un peu bugué, quand même, là. Faut reconnaître. C'est un peu bugué sa race. Paris était mieux, selon moi. D'accord, mais bon... C'est peut-être aussi parce que c'est Paris, quoi, tu vois. Tu connais Paris, aussi. Il faut voir les choses en face, aussi, quoi. Je l'ai trouvé pas mal, celle-là. On entend bourriner la manette. Bah, oui, je galère, là. Le truc, c'est que... Le problème, c'est que je... Tu sais, le truc, il a disparu. Le truc, il a parlé. Il y a des fois où tu peux pas bouger. Donc, c'est un peu bizarre. Hein, cool. Je peux peut-être prendre le costume, non ? Non, je peux pas. Dommage. J'aurais bien plu, moi, d'aller faire l'assassin. Le vrai. Bon, on va qu'elle s'en... Alors... Il y a quoi, ici ? Niveau 3 ? Ah, bon, on va aller faire un carton, là-bas. Donc, ça, c'est des espèces de tours pour reprendre les quartiers. C'est un classique, hein. Le truc qu'on avait... Je crois qu'on l'avait depuis Brotherhood, je crois. Peut-être Assassin's Creed 2, je me souviens plus. Donc, ça date. Paris ramait, aussi. Londres est plus en mouvement. Avec les carrioles et la tamise. C'est vrai, l'eau, mais par contre, il y a moins de gens, aussi. Bon, c'est logique, hein, tu me diras. S'ils voulaient que ça rame moins, il suffisait d'enlever le nombre de personnes, mais... Ah, un cœur. Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'était chaud. J'ai plus de cutoie, j'ai plus rien. J'ai plus que le flingue. Ah, viens par là, toi. Les crapules sont vraiment sournoises. Baisse-toi. Voilà. On va se baisser. Tais-toi, femme. Combien ? Un seul, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Amène-toi. Merde, l'autre barrio aussi. Dommage ! Dommage pour moi, dommage. Je ne vais pas avoir le choix, là. On a irré forcément. Ah, bah, c'est un pote à moi qui est là, cool. Ça, c'est bien le système des bandes, aussi. Je trouve ça assez sympa. Bon. Voilà. Ouais, bah, j'ai pas pu libérer tous les rooks. Tant pis. C'est pas grave. Moins après le patch, mais oui. Ouais, c'est sûr. Oh là, le beau truc que j'ai récupéré. Ouais, c'est sympa, ça. Mais ça ne casse pas des briques, non plus. Un truc que je trouve vraiment mauvais, c'est quand tu te bats face à trois ennemis et qu'il n'y en a qu'un seul qui t'attaque, ils attendent leur tour et les autres, c'est pas réaliste. C'est pas faux, la cagole, mais c'est mieux qu'avant, en fait. Parce que des fois, les autres, ceux qui sont sur le côté, il y en a un de plus qui peut tenter une attaque sur toi. Et je trouve ça déjà un peu mieux qu'avant. Mais c'est vrai que ça fait quand même 18 millions d'épisodes. Enfin, j'exagère un peu, mais ça fait beaucoup d'épisodes que on attendait cette amélioration. Alors, c'est cool, hein. C'est pas non plus fou, mais c'est cool. Mais effectivement, c'est vrai que c'est pas assez, quoi. Il faudrait qu'effectivement les mecs puissent attaquer à 18. Le problème, c'est que ça reste un jeu vidéo, c'est toujours pareil. Si les mecs commencent à attaquer à 3, 4, 5... Déjà, là, les combats sont pas toujours faciles. Répétitifs, mais pas toujours faciles. Et du coup, un, c'est bien. Ce serait cool d'en avoir peut-être deux. Les deux viennent avec moi. Ce serait cool d'avoir deux mecs qui attaquent, peut-être en simultané, ou voilà. Mais là, déjà, c'est un petit peu mieux qu'avant. C'est pas encore parfait, c'est clair, mais c'est un petit peu mieux qu'avant. Ramener la cible en ville. Alors, ça, c'est cool aussi. Alors, faut ramener les cibles. Ça, c'est un truc qui m'avait bien plu. Merde. Usbaston direct. Ah bah, super, ils m'ont vu direct. Ah bah, c'est génial. Voilà, génial. J'ai même pas eu le temps de voir la cible, en plus. Le voilà. Ok, donc, faut que je le chope et que je me casse. Y'en a un qui me suit, là, encore ? Non, ça va. Alors, l'exemple de bug aussi, elle avait la capuche, mais j'étais pas en mode infiltration. Quoi, quoi, quoi ? Putain, il s'est barré direct. Oh, merde. Chier, bah, c'est foir. Ah non, il est là, il est là, putain. Putain. Il a pris une carrière. Oh là, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Non, 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 bah, non, 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 non. Je pense que je l'aurai jamais, hein. Bah, c'est fini. C'est fini. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, déjà, les rouages ? Fleurs séchées. Je me rappelle plus ce que c'est. Je crois que c'est pour construire des... C'est pour construire mes poisons et machin comme ça, en fait. Oui, car il y a du farming. Ouais, t'as raison. Bah, voilà, prends ça. Mais niveau 2, mon pote, tu tiendras pas la distance. Voilà. Alors. Je peux retenter ma chance ? Cool. Je retente ma chance. Ah, c'est une nouvelle couleur pour les tenues. Voilà, c'est ça. Mordor, c'est mon système de combat préféré. Ouais, bah, c'était cool, hein. Mordor, c'était très bien. Même avec le recul, je me dis que je l'ai un tout petit peu sous-noté. Peut-être que... Peut-être que j'aurais dû y mettre 4. Bien que la deuxième partie soit un peu décevante, quand même. Le coup des ennemis... Que tu... Dont tu fais des espèces de héros, en fait, au final. Enfin, des némésis. C'est cool, mais... La portée est pas assez... C'est grande, je trouve. Ah, c'est cool, j'ai récupéré du matos. Non, on m'a pas vu. On ne m'a pas vu. Un flic. Alors, toi, bouge pas. Non, non, non. Oh, mec. Non, non, non. Non, putain, mais coure, femme. Pas vrai, ça. Voilà, personne ne dit rien. Ah, s'il fait. J'en s'en rende compte, c'est bien. Parfait. Portée. Je peux pas le mettre là ? Ah, c'est cette carriole bien précise. Ok, d'accord. Les enlèvements. Là, j'ai un peu foiré mon enlèvement parce qu'en fait, tu peux aussi prendre les mecs par le bras et du coup, la carriole qui recule aussi, c'est un peu chaud. Tu peux les ramener directement là où il faut sans forcément les assommer, etc. Tu leur pètes le bras, en fait, et ils te suivent. Après, c'est un peu relou parce qu'ils essaient souvent de se débattre. Voilà. Ça, c'est cool. Un revolver qui est probablement plus pourri que je fût que j'ai eu en DLC. Je trouve ça sympa, cette activité. Alors, Captain Panda, il dit... Alors... Là, c'est pas réaliste. Après, s'il sortait pas un jeu tous les ans, il y aurait sûrement moins de problèmes. Ça, c'est sûr. Et puis, quand tu sors d'un Batman ou de l'ombre du mordant, le système de combat de AC fait un peu pitié. Ouais, mais c'est mieux qu'avant, quand même. Pas déconner, quoi. D'accord avec ton Anna. Ok, plus 1000. Non, d'accord. Tout le monde est d'accord avec Panda. Moi, je suis d'accord aussi, mais globalement, quand même, je me dis qu'ils ont fait un effort et qu'ils prennent des risques sur Assassin. C'est cool. C'est un truc que peut pas reprocher à Ubisoft, tu vois. Il y a des gens qui peuvent leur cracher à la gueule dans tous les coins parce qu'ils survendent peut-être trop leurs jeux, etc. C'est clair. En tout cas, pour certains jeux, ça a été vraiment le cas. Pour autant, ils ont pas peur d'essayer des trucs. Et moi, je trouve ça cool, quoi. Après, évidemment, ils reproduisent des formules qui marchent. C'est normal. C'est aussi un petit peu eux qui ont inventé le style Assassin. Mais au moins, ils tentent des trucs. Ça, c'est cool, je trouve. Avec Watchdog, avec The Division. En tout cas, The Division, on va voir, parce que je pense que ça va encore brailler, mais bon. Je trouve quand même qu'ils ont un peu des balls. Et ça, c'est bien. Après, ce qu'ils tentent ne marche pas toujours. C'est vrai aussi. Vite. L'infiltration, je sens que c'est ma spécialité aujourd'hui. Là, le mec, il attaque. Là, le mec attaque aussi. La musique est trop classe. Réussir, se défaire par l'expertise. Là, ne laissez pas le bourreau de Lambert tuer. OK. Plus de deux habitants, d'accord. Très bien. Oui, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. C'est déjà fait ça. On va prendre la coffre après. Ça serait peut-être mieux de passer par en haut. Ça serait peut-être mieux de passer par en haut. Pas trop mauvaise technique. Pas trop mauvaise. Salut, Ikusa. Bienvenue à toi sur le stream. Ça, c'est chou. Ça ne casse pas des briques non plus. Voilà. On libère au fur et à mesure des quartiers. C'est plutôt cool. Quelles sont les grosses différences entre Yvie et Jacob ? Très bonne question, Ikusa. Et en fait, en gros, les grosses différences, c'est... Tiens, on peut faire quoi, la course ? Non, ça me fait chier, la course. Je vais aller faire ça pour continuer à libérer des quartiers. La différence majeure, en fait... Ah ben là, je suis bien, là. Avec le train et tout, je suis pas mal. On va rester là pour voir ce qui se passe. Parce que je vais faire une petite pause pour aller aux toilettes. Vous m'en excuserez. Mais pour répondre à ta question, Ikusa, les grosses différences, c'est que Jacob est plus bourrin, en fait. Il va faire un petit peu d'infiltration, mais il aura plus tendance à aller casser la gueule aux mecs en direct et faire du fight. Alors que Yvie, en fait, elle va être plus portée sur l'infiltration. Et ça, c'est pour les gameplay, en fait, qui sont chacun un petit peu différents. Même si tu peux jouer à l'infiltration avec Jacob ou tu peux jouer un petit peu fight avec Yvie. Et ça, ça se ressent aussi dans leur caractère et dans leur manière d'aborder le credo d'assassin, en fait. Par exemple, on va dire que Yvie, elle respecte les dogmes de son père et de ce que c'est qu'être un assassin, quoi. Elle respecte les codes assassins. Alors que Jacob, lui, va être beaucoup plus tout fou, etc. Il va plutôt péter... J'ai envie qu'elle se prenne le train, là, juste pour voir. Il va être un peu tout fou. Il va péter les codes assassins. Et quelque part, ils sont assez complémentaires. C'est ça qui est charmant entre les deux personnages Yakuza. Voilà. Je reviens dans deux minutes. Il faut que j'aille aux toilettes. Donc, je m'en excuse. Je vous laisse voir si elle va se prendre le train ou pas. Ça fait un petit peu de suspense pendant que je vois aux toilettes. Et je vous dis à tout de suite. J'en vais pour deux minutes. 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 Heureux. Donc, voilà. Donc, on entend le train, mais elle ne le prend pas dans la gueule. Ah oui, il y a un des nouveaux trucs aussi pour les gens que ça intéresse. C'est qu'en fait, l'espèce de QG des assassins, c'est un train, en fait, qui est en mouvement. Et ça, c'est plutôt sympa. Je trouve l'idée assez intéressante. C'est un train qui se balade dans Londres, en fait. Alors, il est où, mon truc ? Il est là. C'est bizarre, parce qu'il y a des trains qui se baladent quand même, normalement. Je vais retourner au train. Il est au bon train. Il faut que je le trouve, parce qu'il a évidemment commencé à avoir 45 millions d'icônes. Pour retrouver tout ça, ça va être le bordel. Non, club de combat. Ça, je pourrais vous le montrer après. Club de combat, c'est un endroit où tu te fight, en fait. C'est où tu récupères des différents bonus. Il est où le train, bordel. Voilà, il est là. Tac. Je dois avoir une mission, en plus, là-bas. Allons-y, je pourrais vous montrer le train. Vous m'entendez ? C'est bon ? Ouais, vous m'entendez. Alors, qu'est-ce que ça disait, là ? Captain Panda, qui disait qu'ils n'ont pas satisfait de l'architecture de l'ombre. Soldats inconnus, Shadow Flight, gros home, c'est sûr qu'ils tentent. Ce que je leur reproche, c'est de ne pas... Le temps est bâclé souvent pour patch après. Ouais, Captain Panda. Le problème, c'est que c'est des jeux qui... Je comprends très bien ce que tu dis. Le problème, c'est que c'est des jeux qui coûtent tellement de thunes à faire, qu'il y a des investisseurs derrière qui veulent un retour sur investissement, justement. Et donc là, on peut voir le plan avec tous les mecs qui a tué. En gros, il y a Staric, qui est le mec que vous voyez en haut sur le portrait, qui est en fait un gros chef de bande, si vous voulez, templier. Pardon. C'est la soirée d'hier. Et donc, du coup, en fait, il y a un espèce de plan, un peu comme dans les films d'enquête, où on va aller tuer tous les sbires de Staric. Staric est un personnage extrêmement intéressant, d'ailleurs, un méchant vraiment intéressant. Il y a deux ou trois scènes avec lui, j'ai eu deux ou trois scènes avec lui depuis que j'ai commencé le jeu. Et je trouve que le personnage est super réussi. Alors là, ça, c'est l'intendante du train, qui me propose des petites quêtes, parfois. Je crois dans mon souvenir aussi que là... Alors ça, c'est pour les améliorations des bandes. Donc, en fait, on a nos propres bandes, ceux qui sont en vert, en fait. Et je peux améliorer leur capacité. Donc, par exemple, ça va être tout bête. Voilà, dans ma bande, il va maintenant y avoir des brutes, quoi. Donc, c'est des mecs plus balèzes qui font que... Quand les bandes s'affrontent, j'ai plus de chances de gagner, voilà. Je ne veux pas tout me montrer. Voilà, là aussi, il y a des quêtes. Et je sais qu'on peut récupérer du pognon aussi. Voilà, le pognon, par là. Voilà, j'ai récupéré 1100. Donc, elle veut me filer une quête. Et je crois que là-bas, il n'y a plus rien. Ah, si. Donc, elle se fout de la gueule de ma tenue qui est, pour ceux qui connaissent, c'est la tenue de Assassin's Creed China. De l'héroïne de Assassin's Creed China, qui était pas mal d'ailleurs, Assassin's Creed China, soit étant passant. Accéder aux équipements et les armes. Donc là, voilà, c'est ce qu'on peut avoir directement au menu, mais là, du coup, il y a une espèce de mise en scène. C'est sympa. Et lui, c'est quoi, lui ? J'ai jamais vu lui, je sais pas ce qu'il fait. Ah, le marché noir. Oui, j'en ai tenu parler de ça. Bon, on parlait un moment. Bombe fumigène, oui, bah du coup, en fait, c'est le mec qui me refile tout ce dont j'ai besoin, en fait. Et là, c'est des cartes au trésor qu'on peut acheter pour trouver toutes les saloperies qu'il y a trouvé dans le monde. Voilà, comme ça, j'ai fait le Rassor, c'est parfait. Alors, si vous voulez voir les tenues d'Aivy, je vais vous les montrer aussi. Est-ce que je lui prends un petit cunaï en plus ? Mais niveau 5, pourquoi je suis que niveau 4 ? Ah oui, c'est vrai, putain. Peut-être que j'augmente un petit peu aussi le truc de la mise, sinon ça va pas fonctionner. Alors, dans les compétences. Alors, on va continuer plutôt en discrétion avec elle. Tac. Attac gagner avant qu'il prenne part au combat, on fiche des dégâts conséquents. Ça, c'est ce qu'il me faut, ça. Voilà. De la discrétion. Réduction considérable des dégâts liés à une chute. Bruit de l'arrivée. Les vos déplacements sont nettement moins bruyants. Oui, c'est ça que je veux, merci. Alors, maîtrise du couteau. Les couteaux lancés tourdissent brièvement les ennemis. En 2019, vous récupérez automatiquement vos couteaux de lancés. C'est bon, ça ? Ah, mélo. Niveau 5, attention, monsieur et d'homme. Je t'ai persuadé que j'étais 6 avec Kivi. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir baissé de niveau ? Bizarre, ce truc. Bon, et là, accroît les découvertes d'ingrédients et de fabrication. Eh bien, voilà. Salut les joueurs 1973. Bienvenue à toi. Les compétences, c'est bon. Amélioration des bandes. Qu'est-ce que je peux faire ? On va dire, maintenant, je peux rien faire. Il faut 100, machin. Je n'ai pas la ressource nécessaire. Coup d'amélioration. Ah, c'est bon, ça ? On me fout de la paix ? Ça, c'est pas mal, j'aime bien. Donc, ça veut dire que c'est les autres bandes qui ne vont pas m'attaquer dans la rue, en fait. Ça, c'est rigolo. D'accord, ça, c'est pour faire joli, ok. Escroc. 50% de réduction sur les fléchettes hallucinogènes. Hum, pognon. Car fric et quel pognon ? Rappelez-vous bien de ça. Oui, ben, j'aime bien celle-là, moi. Même si ça coûte la peau du derche, je vais faire ça. Tac. Peux-tu, s'il te plaît, est-ce que tu pourras regarder dans du jeu niveau langue, si le jeu Assassin Creed est en langue polonaise ? Car j'aimerais m'acheter le jeu, il y a le polonais. Donc, s'il y a le polonais, il y a le français. Alors, écoute, je... Ok, je sais que dans les options, tu ne peux pas changer. Donc, très logiquement, et comme je n'ai pas la boîte parce que j'ai un code de dubis, je ne peux pas répondre à ta question, là. Je n'imagine qu'on ne peut pas changer les langues, je ne me fais aucune illusion. Ah ben si. Langues et voix. Alors, on va le faire pour toi, on va voir. Mais je ne pense pas qu'il y ait le polo. Non. Ben non, il n'y a pas. Voilà. Après, je pense que même si tu changes ta langue en... Même si tu changes la langue de la console, ça ne va rien changer. Donc, non, cher ami. Je suis désolé, jour 1973, il n'y a pas ça. Toutes mes confuses. Je n'ai plus de pognon, je suis super à sec. Allez, on va aller faire une petite mission, une petite mission de l'intendante. On va voir. Oui, Féline, c'est une version presse, mais avec patch. Accéder aux souvenirs, ça doit être tous les trucs que j'ai pu récupérer. Quelle est votre cote ? Je ne prends pas ce qu'il me demande. Tu veux que j'essaye sur les sous-titres, mais ça va être pareil, sur les sous-titres, l'ami. C'est sûr et certain. S'ils ne le font pas dans la langue, je serais vraiment surpris qu'ils le fassent dans les sous-titres. Mais bon. Puisque tu es venu pour ça, on va essayer de répondre à ta question. Oh là ! Ah, j'ai dit une bêtise. Attends. Ah, non, bah non. Eh oui, c'est bon. Tu as bien fait de me redemander, genre 113, il y a ce que tu voulais. Donc voilà. Si tu veux, on peut essayer de mettre le sous-titres en polonais, juste pour toi. On va le laisser juste parce que tu es venu. Voilà. C'est une autre langue, bien sûr, il faut être habitué. Apprenons le polonais, ouais, c'est ça. C'est bien, dans mes lives, on apprend le polonais. Il y a des petits problèmes de son aussi, de temps en temps, ça saute. Il faut reconnaître. C'est pas constant, hein, mais ça saute. Rejoindre le lieu de rencontre. J'imagine que je peux y aller directement avec... Comment ça se passe ? Ça m'a l'air très loin. Et c'est là, d'accord. J'ai rien pour me TP en plus. Super. Fais chier. Ah oui, d'accord, c'est parce que je n'ai pas assez zoomé. J'ai rien pour me TP ? Attends. Où va le train, en fait ? Est-ce que j'y vais en train ? J'ai très envie de me baisser, parce que je n'ai pas envie de me prendre un poteau dans la gueule. Meurs, c'est plus rapide. Tu apparaît direct devant. Fais-toi écraser par le train. Oh, les techniques à la lot, quoi. Les techniques de lot, quoi. C'est tout ce que tu as trouvé comme technique ? Franchement, champion, mec. Bravo. T'as qu'à crever, tu vas arriver directement. Il y a un léger décalage entre la caméra et le jeu. Il y a que moi que j'ai remarqué. Non, c'est normal, Carcanos. C'est tout à fait logique. La plupart des streamers ont ça, en fait. C'est assez normal. En fait, ma réaction que tu vois est plus rapide que ce qui apparaît à l'écran. Ça arrive souvent. Alors, bonjour. Le 13 sur le jeu vidéo.com est-il justifié ? Merci pour ton avis. Alors, écoute, Mick Arab. Moi, j'ai beaucoup discuté avec Karaj, qui a fait le test, en fait. Et il a joué quand même presque 50 heures au jeu. Donc, il sait de quoi il parle. Lui, il y a beaucoup de choses qui l'ont dérangé. Notamment, les bugs récurrents qu'il y a partout. Tu peux le voir sur son test. Voilà. Moi, je n'ai pas la même vision jusqu'ici. Après, je n'ai pas autant d'heures de jeu que lui. Là, je dois en être à 8 heures ou un truc comme ça. Bon, je vais y aller en... Je vais y aller à YEP. Je crois qu'on est pour ça en 20 ans. Donc, jusque-là, moi, je n'ai pas le même ressenti que lui. Il a eu le même que moi au début, en fait. Il s'est dit que la première heure n'était vraiment pas terrible. Et puis, après, au fur et à mesure, c'est devenu vachement sympa pour lui aussi, semble-t-il. La relation entre Yvie et son frère Jacob. Malheureusement, c'est complètement tombé à plat à la fin, m'a-t-il dit. Voilà. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que... Enfin, je me prétends de pouvoir te dire si son test est justifié ou pas parce que... Enfin, sa note est justifiée ou pas parce que lui a joué 50 heures et moi pas. Donc, je lui fais confiance parce que... Honnêtement, il connaît son boulot, le percarage. Donc, juste qu'il ne faut pas oublier non plus que les tests, c'est subjectif. Voilà. Je sais que Gamekult l'a quand même collé 5 sur 10. C'est assez violent aussi. Et la personne qui s'occupe des assassins, généralement, c'est Gamekult, je la connais bien. C'est Amaebi qui est un très bon testeur aussi et qui aime beaucoup la série. Pour que lui, il y colle 5 quand même, c'est que c'est assez violent. Donc, je ne vais pas te dire qui a tort, qui a raison. Moi, jusque-là, je suis plutôt... Je le trouve cool, cet assassin. Voilà. Après, te dire que c'est merveilleux et que c'est le jeu de l'année, je n'irai pas jusque-là non plus. Mais je ne le trouve pas si mauvais que ce que tout le monde veut bien le dire. Voilà. Donc, entre ceux qui ont mis 100% et ceux qui ont mis 50%, très honnêtement, moi, je me situerais plutôt, là, après mes 8 heures de jeu, dans la tranche des 75%, quoi, tu vois. Voilà. Après, il faut terminer le jeu pour savoir de quoi on parle exactement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, cher ami Mikarab. Merci beaucoup, maintenant, je sais que je peux m'acheter le jeu, et j'aurai le jeu en français. Je suis un français qui habite en Pologne, et si vous voulez savoir pourquoi je suis là-bas, c'est tout simplement que ma femme est polonaise. Eh bien, écoute, alors, je ne voudrais pas paraître macho, bien sûr, mais les femmes polonaises sont superbes, donc je comprends parfaitement ton choix, joueur 1973. Donc, moi, je dis bravo. Voilà, monsieur. Car moi, ma femme n'est pas polonaise. Voilà. Alors, on va grimper tout là-haut. Ce grappin est juste super cool, quand même. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas pour vous, mais... C'est un des meilleurs trucs qu'ils ont pu faire dans le jeu. Alors, je n'ai pas vu, il y a une question de... God Vampire FR. Ah oui, d'accord. Et donc, en fait, on a croisé un Jack tout à l'heure, mais ce n'était pas Jack l'éventure. Effectivement, il y a un DLC de prévu, j'en ai entendu parler, mais je pensais qu'il avait déjà été intégré. Et en fait, apparemment, non. Je pense qu'aller là-haut, ça ne sert strictement à rien, mais ça m'amuse beaucoup de grimper. Ça va vous permettre d'avoir la vue un petit peu globale sur PS4. Évidemment, il y a un petit peu de brouillard, on ne va pas se mentir, mais... Allez, grimpe. Choupette. Voilà, merci. Voilà. Tac. Voilà, ça va vous permettre de voir la vue sur PS4 qui est... Correct. On profite un petit peu des fumées de l'époque, mais bon. Moi, je trouve que ça passe, quand même. La musique est trop cool. Ah, hop là, cool, je ne serais pas venu pour rien. Je l'avais déjà chopé, super. Je suis donc venu pour rien. As-tu aussi une passe ? Oui, logiquement, je l'ai automatiquement, je crois... joué en 1973. Parce que c'est un code dubi, mais... Quoi que non, j'ai peut-être une connerie, parce qu'en fait, ils m'ont filé les DLC de précommande. Donc non, j'ai les DLC de précommande, mais je n'ai pas le season pass. Mais je pourrais l'avoir. C'est magnifique. Oui, c'est plutôt joli, je suis d'accord. Rejoigne le lieu de rencontre. On a fait la moitié du chemin, il ne faut pas être pressé. Le grappin dénature... Ah, alors le grappin... dénature pas un peu le gameplay des anciens Assassin's Creed. Alors, c'est une bonne question, Carcanos. Et en fait, je te dirais, globalement, oui. Parce qu'en fait, du coup, on se retrouve un truc à la Batman où il suffit juste d'appuyer pour monter. Voilà, je vous montre un exemple. Voilà, tu as super raison. Néanmoins, c'est super confort. Bon, après, c'est un peu n'importe quoi aussi, mais... Enfin, je veux dire, physiquement, c'est un peu ouf. Mais alors, par contre, il faut aussi savoir que tu n'es pas du tout obligé de jouer avec. Et ça, c'est quand même vachement cool. C'est-à-dire que tu n'es absolument pas obligé de jouer avec ce grappin, si tu n'as pas envie. Donc déjà, avec le grappin, c'est un peu long. C'est un peu long. Enfin, je veux dire... Déjà, avec le grappin, traverser la ville, c'est un peu long. Tu n'imagines pas sans grappin, mais... Après, évidemment, il y a les téléporteurs, mais tu vois, si j'ai envie de grimper comme ça, je peux grimper comme ça, tu vois. Et surtout que le système de grappette fonctionne, j'ai même presque envie de dire, apparemment, un peu mieux que celui de Unity. Donc oui, Uber, Vroom, lol. C'est parce que je bosse dans la presse que j'ai eu un code, c'est pour ça. Ah, la tamise et ses petites joies aussi. Il y a toujours plein de trucs à faire sur la tamise, j'aime beaucoup. Salut les gars. Allez, saute, hop. Ça a plutôt réussi, ce petit passage. Ah bah tiens. Je ne l'ai pas déjà, celui-là ? Est-ce que je ne l'ai pas déjà ? J'aurais pu me TP ici ? Ah non, je ne l'ai pas encore fait. Hop, c'est l'occasion de le faire. Il est où ? Il est là-haut. Ok. Est-ce que je peux grimper ? Voilà. Non, bah non. Ça va marcher quand même, en fait. C'est d'accord. C'est fait pour. Hop là. Voilà. Ah bah merci, quelqu'un a dû s'abonner. Je n'ai pas eu le temps de voir qui c'était, mais merci pour l'abonnement, c'est gentil. Synchro. Voilà. Tac. Merci beaucoup, ça fait plaisir les gens qui s'abonnent. Est-ce qu'on sait le contenu du Season Pass ? Non, enfin, oui, en partie, au jour 73 apparemment, mais je ne me suis pas renseigné sur le contenu. Tu vois, Nestor, il a l'air bien chaud. Donc, Nestor, je t'invite à continuer à répondre au monsieur. Merci beaucoup, Nestor. J'avais pas un truc à choper, là ? Non, c'est bon ? Ah, il est là. Voilà, si je fais ça, il se passe quoi ? Là, je pense que je vais l'avoir. Non ! Putain, je me suis fait baiser. Je pense qu'il faut que je choppe celui de droite, en fait. Un petit peu trop... Enfin, celui de gauche quand je suis face au truc. Voilà. Je pense que là... Parce que le truc est quand même assez précis. Je pense que là, c'est pas mal. Non, je vais encore me faire baiser. Putain, mais le mongol, quoi. Le mongolien. Ah, peut-être que là, ça va marcher. Non, je vais être encore au-dessus de niquer. Putain, c'est pas évident, hein. C'est lequel qu'il faut que j'attrape, bordel de merde. Là, c'est pas mal, là. Là, je pense que c'est pas mal. Mais non, putain. Oh là là. Ça va être celui du fond, là-bas, là. Je vais le vénérer. Enfin, peut-être l'avoir, là. Oh, putain, vous êtes durs, quoi. Ok, donc c'est un peu plus haut. Donc, ça va être celui-là. Allez, on dit que c'est le bon. Voilà. Alors, remarquez, vous pouvez voir, là, sur le plan en bas à gauche, en fait, il y a une petite structure rouge, là, qui indique qu'en fait, il y a un truc à choper là-dedans. Et ça, c'est des missions un petit peu, comment vous dire, je vais pas y arriver, je pense. C'est des missions à la volée, comme ça, sur la tamise. Je vais essayer de l'avoir. Qui sont en rapport avec les bandes. Mais, allez, allez, mangue-toi, mais toi. Alors, elle a une voix d'homme aussi, quand elle saute, j'ai remarqué. Allez, toi, tu vas plonger. Allez, salut, va à l'eau. Plonge ! Je vais pas y arriver. Ça va être un peu tendax. Et en fait, on peut choper les petits trucs à la volée, comme ça. C'est un peu dommage pour moi, là. Grimpe ! Voilà. J'essaie de le poursuivre, bien que j'ai comme un doute. Ça va peut-être être un peu loin, quoi, que ça pourra marcher, si ça peut marcher. Allez. C'est là qu'on voit que ce grimpin est quand même assez cool, en fait. Allez. J'y crois, hein. J'en ai un autre en dessous, tiens. Que j'ai loupé, en plus. Le mec est complètement perdu. Il faut que je fasse un truc sur la tamise, mais je sais pas quoi. Ah, putain, ça suffit pas, quoi. Ça va trop, 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 trop vite. Allez, je vous pète. J'y arrive à pas. Faut que j'attende le prochain, je pense. C'est ridicule. Bon, bref. Y'en a pas un autre qui va arriver, là ? Ouais, je suis trop déçu. Salut. Je me casse. Hop. La caméra d'où on te voit, c'est celui de la PS4 ou de l'ordi ? C'est celui de mon ordi. Joueur 73. Ah, bah, voilà. Le voilà. Alors là, il y en a plein à choper. Il y avait plein de trucs à faire. Donc, on va le choper, celui-là. Voilà. Tac. Hop. Discretos en mode infiltration. Il y a quoi ? Il y a un mec, niveau 3. Ça va être facile. Hop. Ah, bah, il m'a vu. Salut. Voilà. Ah, il est pas mort encore. Allez, viens. Voilà. Allô. Il en reste un. Ouais, il en reste un là-bas. Voilà. Voilà. Donc, on chope des petites denrées comme ça. Allez, choper un peu de pognon. Voilà, vous savez à quoi ça sert maintenant. Hop. De toute façon, on veut bateau en bateau. Et allons terminer ce pourquoi nous sommes venus. Hop. J'ai vu quelqu'un d'autre s'était abonné. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de voir ton nom, mais je te remercie beaucoup. Jusqu'à là. Alors, logiquement, ils sont plus censés m'attaquer, normalement. Ils m'attaquent ou ils m'attaquent pas ? Ils m'attaquent plus, hein. Ça, c'est cool. Avec les flics qui sont à côté. Ça va pas s'énerver trop non plus. Alors. Tac, tac. On n'est plus très loin. Ok, il n'y a rien de voir ici, je peux traverser. Pour entendre le petit clic-tie des trucs à choper. Des petits secrets. J'ai la flemme. Là aussi, c'est super loin, t'in-là. C'est un peu délirant. Tellement il y a de distance. Joueur 113, je t'invite à jeter un oeil sur le net, tu auras toutes les informations. Bah voilà, Nestor, il s'est sorti, il s'est... Il a botté en touche, notre Nestor. Il s'est dit que je vais pas faire l'info de tout le stream sur les DLC. Alors moi j'ai le contenu de la conf, je peux pas vous le communiquer, mais j'ai le contenu de la conf Sony. Et je pense que ça vaut le coup de la suivre, je vous le dis, voilà. Vous êtes prévenu, je peux pas vous en dire plus, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de la suivre. J'aime bien la musique, j'aime bien l'ambiance de cet assassin. Je trouve que les séquences d'infiltration fonctionnent aussi un peu mieux. Même s'il y a les pas ouf, mais... Je trouve que c'est plus varié que d'habitude, quoi, ce qu'on fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve. Le stream avec les sous-titres en polonais quand même. Bravo joueur 1973, 72, non, 73, 73. Discrétion totale. On n'est pas assassin qui veut. Elle est là ! Devant l'abruti qui la suit ! C'est qui le crétin qui la suit ? C'est qui le crétin qui la suit ? Non ! Oh putain, elle va me voir. Ouh là là, c'est bug un peu quand même. Nous ne mentons pas. On a l'air un peu lointain là, mais je le tente quand même. Non, marche pas forcément. Ça, c'est bien passé. Je suis désolé, je suis un peu malade. Salut à toi, Speed Triple. Il entend que je ne t'avais pas vu non plus. Écoute, très honnêtement, j'ai pas le sentiment d'avoir un assassin avec le skin de Unity, quoi. J'ai vraiment pas ce sentiment-là. Évidemment qu'on retrouve des choses, c'est indéniable, c'est le même moteur. Oh putain, je me suis pris un truc. Mais je trouve ça, à vue de nez, meilleur que Unity, quoi. Maintenant, je le répète, j'ai pas fini le jeu, je le connais pas à 100%. Et pour l'instant, je suis plutôt satisfait, en fait. Il n'y a que le début qui m'a un peu déçu. Mais jusque-là, je trouve ça plutôt pas mal. Et même assez varié, en fait. Un peu plus varié que ce qu'on a habituellement dans les assassins, en termes de missions et d'infiltration. Je suis pas du tout déçu, en fait. Je le sens pas, là. Pourquoi est-ce que c'est... Ouh là, je suis pas du tout au bon endroit. Ça aurait été bien, je vais t'emmerder, là. Il est mieux qu'Unity, déjà. Unity était pas mauvais, non plus. Aujourd'hui, Unity est pas mauvais. C'est juste qu'à sa sortie, il était mauvais, Unity. Surtout. Discrétion totale, comme d'habitude. Unity était mauvais à son démarrage, quoi. Ah, Speed Triple, t'as pas l'air d'être de mon avis. Dans l'autre côté, t'as le droit, hein. Alors, en tout cas, Emeric vient de me donner envie de ne pas, surtout pas louper la consonyme. Moi, je te recommande de pas la rater. Si t'aimes le jeu vidéo, mon avis, faut pas la rater. Voilà, c'est ce que je pense. Honnêtement, voilà.